... Aujourd'hui, comme on le voit, toutes les populations de Rufusque sont mobilisées, dressées comme un seul homme pour nettoyer la ville. Évidemment, tout se passe bien. Il y en a qui sont un peu perturbés dans leur zone de confort, mais j'ai confiance à la détermination du préfet, à la volonté des populations de nettoyer notre ville, de désencombrer. On est content. Il s'agit de petits matériels parce que souvent, les populations dans les quartiers veulent nettoyer, mais souvent, elles sont confrontées à des problèmes de matériel. C'est pour ça que nous avons apporté des pelles, des brouettes, des balais, etc. C'est juste pour apporter notre contribution, notre appui, parce que tout le monde doit s'y mettre, tout le monde doit apporter sa contribution. En réalité, il ne faut pas qu'on en fasse des opérations coup de poing et puis on oublie. Non, il faut que ça soit continu. Tous les jours, c'est pour ça que le président a dit, faisons-le symboliquement chaque samedi, chaque premier samedi du mois de février, chaque premier samedi du mois, mais je pense qu'il faut le faire tous les jours, au quotidien, parce qu'il faut en réalité créer l'habitude chez les populations, le réflexe. Et finalement, ça va finir par être une culture. Continuer de sensibiliser, sensibiliser, toujours sensibiliser, mais aussi que chacun y aille avec sa contribution, qu'on nettoie à l'intérêt des maisons, qu'on nettoie dans le quartier, qu'on nettoie la ville. Je veux dire, chacun doit faire ce qu'il a à faire à son niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada